Donc bonsoir à tous et à toutes et merci d'être avec nous ce soir de nouveau pour cette nouvelle rencontre Zoom organisée depuis Jérusalem par Yad Vashem en français. Je suis Miri Grosse, je dirige le département francophone des relations internationales de Yad Vashem. A mes côtés ce soir, Nathalie Blaau et nous avons l'honneur d'accueillir Daniel Delmer qui nous parlera de la déportation dans le Pas-de-Calais et de la rave du 11 septembre 1942 dans le Nord. Cette région, rattachée au haut commandement militaire de Bruxelles à l'issue de l'armistice du 22 juin 1940, connaît de ce fait un destin singulier. Recensement précoce avec une zone littorale immédiatement vidé de sa population juive, calendrier des raves spécifiques, spoliation, déportation vers les prisons du Reich et à partir du camp de rassemblement des juifs de Malines en Belgique vers Auschwitz-Birkenau. Dès l'été 1940, les premières lois antisémites sont mises en place. En septembre, tous les juifs doivent être censés. Cette identification ouvre la voie à une longue série de mesures qui visent à exclure les juifs de la vie économique et à mettre la communauté juive au banc de la société. Ainsi, durant l'automne 1940, commence la réalisation des biens qui touchent les propriétaires juifs, y compris les vendeurs ambulants. Les fonds de commerce, les immeubles et les entreprises sont confisqués et gérés par des administrateurs provisoires. En juin 1942, une ordonnance impose le port de l'étoile jaune à tous les juifs de plus de six ans. Cette nouvelle mesure coïncide avec l'amplification de la Shoah et l'intensification de la solution finale dans toute l'Europe. La plus grande rafle des juifs dans le Nord et le Pas-de-Calais se déroula le 11 septembre 1942 dans toutes les villes où vivaient des familles juives. Daniel Delmer est docteur en histoire contemporaine et maître de conférences à l'université Charles de Gaulle et est membre associé du laboratoire d'études sur les monothoïsmes au CNRS. Ses champs de recherche sont histoire et communautés juives, histoire des relations interreligieuses, juives et chrétiennes, histoire de l'antisémitisme, plus en près, histoire du sionisme et de l'état d'Israël. D'ailleurs, elle parle un peu l'hébreu. Bonsoir Daniel et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler ce soir de ce chapitre dans l'histoire de la joie en France, de l'activité anti-juive de la police et de cet événement unique qui va se produire dans ce contexte, celui des 24 cheminots de la SNCF qui vont décider spontanément d'aider des dizaines de personnes, principalement des enfants, en leur donnant la main et en les entraînant vers l'extérieur. Daniel, c'est à vous. Merci beaucoup Mery et merci aussi Nathalie d'être commande. Merci de m'avoir invitée. Je vais donc vous présenter une conférence qui est finalement un diaporama commenté et qui est adossée à une publication qui est sortie en juin 2022. Une publication écrite à huit mains avec trois collègues. Je vais d'ailleurs déjà commencer le partage d'écran. Voilà. Est-ce qu'on le voit ? Oui. Alors donc, qui s'intitule être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais ? Excusez-moi, je laisse mes diapos sur le côté parce que comme il y en a plusieurs, je ne sais plus trop et je peux tout le monde savoir où j'en suis. Mais comme vous voyez tout le monde, la diapo bien agrandie, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés à suivre. Donc, cet ouvrage s'intitule être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui est par nos éditions Thierry Stias en semaine 2022. Donc, par moi-même, mais aussi Jean-Baptiste Gardon, qui d'ailleurs est dans la salle. Je le remercie d'être présent parce qu'il était, je l'avais sollicité pour m'aider pour le partage d'écran si j'avais eu des difficultés. Monique Hedbeau, qui j'ai vu aussi, est dans la salle. Et Rodrigo, qui ne peut pas l'être sans doute parce qu'il enseigne et qu'il est quelquefois pris tardivement. Voilà. Donc, à partir de ce diaporama, on va reprendre un petit peu les éléments de cet ouvrage. Cet ouvrage est sorti en... Daniel, pardon, je vous interromps juste un instant. Essayez si vous pouvez de vous rapprocher un tout petit peu du micro parce qu'effectivement, il y a deux, trois personnes qui nous font remarquer que le son est un tout petit peu faible. Alors, écoutez, j'ai essayé de le faire le plus fort possible. Il est au maximum, donc je ne peux pas le faire plus fort, mais je vais me rapprocher. D'accord. Approchez-vous, voilà. Merci beaucoup. Je vais parler un peu plus fort. Donc, c'est donc un diaporama qui s'appuie sur cet ouvrage qui est sorti en juin 2022. Et la date de sortie n'est pas anodine puisque, comme l'a rappelé Miri, le 11 juin 1942 a eu lieu une grande rafle dans le Nord et le Pas-de-Calais et qu'en fait, nous souhaitions que celui sorte au moment du 80e anniversaire. Voilà. Donc, la Shoah, comme l'a dit aussi Miri en introduction, détruit les communautés en France, mais bien évidemment aussi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et première diapo, quelles sont donc ces communautés ? Voir un petit peu d'où viennent-elles et quelles sont-elles. Donc, voici le Nord et le Pas-de-Calais. Ces communautés s'installent, se développent dès la Révolution française. Il y a déjà trois communautés bien présentes durant la Révolution, l'île, le littoral et Valenciennes. Et se développent durant tout le XIXe siècle, avant même l'arrivée d'Altacien et de Lorrain après 1870. Et dans l'entre-deux-guerres, en revanche, les communautés en Corse s'agrandissent avec l'arrivée ici de familles qui viennent de Pologne et d'Europe centrale, mais aussi de familles qui viennent de Turquie et qui s'installent donc dans les principales communautés. Si bien qu'à la veille de la guerre, en 1959, eh bien voici un petit peu comment se présentent ces communautés, avec donc une synagogue à Lille, une synagogue consistoriale, car Lille est devenue un consistoire en 1872, et une synagogue à Roubaix, Lens, Valenciennes, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des groupes siolistes, comme à Lille, à Lens et à Valenciennes, et deux types de communautés, des communautés mixtes, c'est-à-dire où il y a des familles françaises et des familles immigrées, mais à Lens et à Béthune, les communautés ne sont constituées que de familles d'origine immigrée. Est-ce que juste avant la guerre, ces familles vivent en bonne entente ? Ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Voici ce que nous donnent des rapports de commissaires de police en 1933. Je le dis très rapidement. Donc, une enquête à propos éventuellement d'antisémitisme qui se développerait sur la place de Lille. En fait, à l'heure actuelle, écrit ce commissaire de police, à part quelques rares exceptions, ce sont surtout des juifs polonais roumains qui attirent l'attention. Et comme il est dit plus haut, ils se groupent dans certains établissements, ils conservent leurs habitudes et leur langage et en général ne travaillent pas avec les milieux français. En un mot, ils ne font aucun effort pour s'assimiler. On verra après si c'est vraiment le cas. Autre rapport, ce n'est pas sans inquiéter les autres juifs, c'est-à-dire ceux d'origine française, les français israélites, comme on l'a mis en tête de cette diapo. Ceux qui résident en France, quelquefois depuis plusieurs générations, ils craignent que leurs co-religionnaires étrangers par la concurrence au commerce local, par leur genre de vie, provoquent le mécontentement de l'opinion que d'être une agitation antisémique. C'est pourquoi, parmi les commerçants français qui protestent contre l'immigration actuelle, ce sont les commerçants d'origine juive qui sont les plus ardents à demander leur départ et une étroite surveillance des israélites qui nous vont venir sur la plate. Bref, vous l'avez compris, la symbiose ne s'effectue pas et il y a une méfiance entre eux, de la part des familles d'origine française, surtout à l'égard de polonais qui parle yiddish, ce yiddish qui ressemble un peu trop à l'allemand pour ces familles françaises. Et pourtant, et pourtant, quand on va voir un peu plus avant, dans le temps, dès 1939, au moment même de la déclaration de guerre, et bien des juifs originaires de Pologne, donc certains sont étrangers avec des enfants français, parce que leurs enfants sont nés en France, et bien s'engagent dans le régiment de marche des volontaires étrangers. Et ici, on voit Manek Panikouron, qui est jeune juif de Lens, qui est né en Pologne en 1908 et qui s'est engagé dans le 23e régiment de marche des volontaires étrangers. Et ici, intéressant, dans les sources de la famille Panikouron, ce témoignage de Georges de Saint-Ski, qui fait partie de la famille Panikouron, au moment de la déclaration de guerre, tous les juifs autour de moi se sont engagés comme volontaires. Et c'est vrai que parmi les témoignages que j'ai pu avoir, que j'ai pu recueillir auprès de personnes, souvent, on dit maintenant, ce sont les enfants qui témoignent. Mon père s'est engagé dans la Légion étrangère. On comprend un peu la Légion étrangère et ses régiments de marche des volontaires étrangers, mais quasiment tous les pères des familles, en âge de pouvoir le faire, s'engagent. Et ils le font avec beaucoup de cœur, si je puis dire, parce qu'ils sont reconnaissants envers la France qui les a accueillis, la France des droits de l'homme, la France qui a réussi à résoudre la paix de Dreyfus. Et ils sont vraiment très reconnaissants et sont prêts, effectivement, à donner leur vie pour sauver la France qui est menacée. Alors, nous arrivons en mai-juin, donc là, auparavant, nous étions en 39. Ici, nous arrivons en mai-juin 40. Alors, je passe assez vite là-dessus, parce que c'est l'extrait d'un journal d'un Robert Michet, qui est un juif qui, vous voyez, présenté par Mettelebault, par ma collègue, et qui, donc, avait une petite industrie de confection à Flinérache, qui est près de Douai. Donc, il tient un journal et rapidement, vous voyez, le vendredi 10 mai, à l'invasion, on apprend l'envahissement de la Belgique. Mais on peut regarder tout de suite la fin. Vous voyez, 11 mai, 12 mai, 13 mai, tous les jours, il note la débandade. Et ici, en le 15 mai, toujours pas de nouvelles de Paris-Plage, il a envoyé sa famille à Paris-Plage, qui est sur le littoral. Je pars vers 17h pour Arras. Presque tous les magasins sont fermés. La ville a été bombardée la nuit précédente. Le gérant, M. Le Loire, est parti. Le magasin est fermé. Je vais à la poste téléphonie à Paris-Plage et les prévenir de se tenir prêts pour partir pour moi. Et quand je jugerai devoir, envoyer une voiture. Je rentre à 9h et loge des réfugiés de rue. C'est l'exode, mais qui, évidemment, ne touche pas seulement que les Juifs. C'est ce débat que touche toute la population du Nord et du Pas-de-Calais, qui vont aussi défiler des Belges qui se réfugient dans le sud de la France. Mais à ce moment-là, déjà, des familles juives partent dans le sud, comme s'ils vont essayer de partir vers Rouen, ne reviennent plus. D'autres ne vont pas très loin, comme beaucoup de Français, d'ailleurs, non juifs aussi, reviennent parce que la bataille est très vite perdue. Alors, que se passe-t-il une fois qu'effectivement l'invasion a lieu et que la bataille a été perdue ? Comme l'a rappelé effectivement Niri, eh bien le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à la Belgique. Bien sûr, il y a l'Oberfeld commandant Tur 670 qui est installé à Lille, une autre à Arras, mais dépendent finalement du gouvernement militaire allemand de Bruxelles. C'est une situation un peu hybride, car finalement, le préfet du Nord, les préfets restent en place. Le préfet du Nord est aussi préfet de région et il est soumis tout de même encore à Paris, puisqu'il participe à des réunions de préfets à Paris, mais il n'empêche qu'il est soumis au commandement militaire de 670 de Lille et comme l'écrit Monique Elbeau dans notre livre, il est pris entre deux puissances et il doit manœuvrer pour satisfaire les demandes des deux côtés. C'est vraiment la situation très particulière du Nord et du Pas-de-Calais qui n'est pas du tout annexée, il est rattaché à Bruxelles. Voilà donc pour la situation déjà dès le 6 juin 40 avant même l'armistice. Alors, que se passe-t-il au fur et à mesure de ces mois et de ces années ? D'abord, comme l'a rappelé effectivement Myri, il y a déjà des mesures qui sont prises, mais dans le Nord déjà dès septembre, des mesures restrictives sont prises pour empêcher les juifs de circuler, de revenir dans le Nord s'ils ont évacué. Et plus important, sans doute, les premières arrestations du 17 décembre 1940 dans la zone littorale. Ce 17 décembre 1940, à Boulogne, 54 juifs, et là c'est une citation de la lettre d'un sous-préfet, sont excusés par les autorités d'occupation pour des raisons de nécessité militaire et transférés vers un centre de rassemblement à Troyes. Ou bien sûr, lorsqu'ils seront à Troyes, et les prisonniers, s'ils ne peuvent pas, ils peuvent sortir, mais ils sont tout de même repérés, ils seront évidemment des droits très faciles pour la déportation. Alors, ces 54 personnes sont majoritairement de Boulogne-sur-Mer, mais aussi de Calais, de Lumereux, qui est une citation balnéaire pas loin de Boulogne, et un inconnu. La moyenne d'âge est de 44 et 11 personnes sont nées sur le littoral, et 24 ailleurs, en France, 16 à l'étranger. Mais la majorité sont des personnes françaises, des nationalités françaises. En ajoutant aussi que les mexicanes sont également transférées à ce camp des Troyes. Donc voilà, dès décembre 1940, et bien sûr, le Nord et le Pas-de-Calais sont soumis aux premières mesures de recensement de statut des Juifs décrétés à Paris, mais soumis aussi à ces premières mesures. Parce qu'en fait, il faut replacer ça aussi dans le contexte, c'est qu'en fait, souvenez-vous, Hitler mène une bataille, la bataille d'Angleterre durant l'automne 1940. C'est un échec, il ne parvient pas. L'Angleterre, le Royaume-Uni résiste à cette tentative d'invasion, et du coup, immédiatement, Hitler va décider de bâtir un mur, le mur de l'Atlantique, de protection, et il fait en sorte que le littoral soit exemple de toute présence d'ennemi éventuel du rage. Et bien sûr, comme chacun sait, quand on est nazi, les Juifs sont effectivement des ennemis, même si c'est un bébé, c'est un ennemi du rage. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont évacués. Avançons un petit peu dans le temps, 1941, c'est l'année des interdictions et de l'exclusion de toute vie sociale. Donc, ici, je reprends le journal d'un journaliste qui donne la liste de tous les interdits, des lieux qui sont interdits aux Juifs au 14 novembre 1941. Donc voici, vous voyez, trois cafés sont réservés aux Juifs, tous les autres sont interdits aux Juifs, et puis tous les lieux publics qui doivent, qui sont interdits aux Juifs, de même les bancs et les rues et les places publiques et les bains publics. Alors, je pense qu'il y a quelques Lillois dans la salle, et peut-être qu'il soit le jardin de Boite-du-Lonne, Boite-du-Lonne, Jardin-Vauvent, ça doit parler, ça fait énormément de lieux, parce que l'île n'est pas tellement une ville verte, et ça fait quasiment tous les lieux publics qui sont ainsi interdits. Donc, l'étau se resserre sur ces Juifs, c'est de plus en plus difficile de circuler, mais aussi des premières incarcérations de ce qu'on a pu appeler les judéo-bolchéviques. Aussi, c'est ma collègue Monique Elbeau qui a utilisé ce terme et avec lequel je suis tout à fait d'accord. Donc, en 1941, après, tout de suite après l'invasion de la Russie, de l'URSS par les troupes allemandes, des Juifs qui sont originaires de Russie, vous voyez que la plupart sont originaires de Russie, dans la première colonne, le lieu de naissance, Russie, Pologne, mais quelquefois la colonne qui n'est pas loin, Russie, Russie, vous voyez, la plupart sont des Russies, et ils sont soupçonnés d'être des judéo-bolchéviques, donc il faut arrêter. Voici leur domicile, aussi bien à Lille-la-Doué qu'à Tourcoing, dans la région du Nord. Ils sont incarcérés où ? À la citadelle de Lille, en Belgique. Ils dépendent de la Belgique. Une citadelle qui est très dure pour l'internement, peut-être pas autant que le fort de Brendon, où quelques-uns sont évacués de Lille vers Brendon, qui là est un fort très, très difficile, où la vie est très, très dure. Malgré tout, ces Juifs sont libérés dans le courant de l'année du premier semestre 1942, sans qu'on sache éventuellement pourquoi. Et évidemment, ils rentrent chez eux. Alors certains ont compris que la situation devient de plus en plus difficile, mais il n'empêche que certains, certains sont tout de même déportés. Notamment, on va y revenir, par exemple, Abraham Kutsokovski, qui est dans le convoi X, et je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc la situation se fait de plus en plus difficile pour ces Juifs, et donc certains sont déjà incarcérés. Donc certains arrêtés sur le littoral dès décembre 1940, et ici, à l'été 1941, déjà arrêtés et incarcérés. Ensuite, c'est aussi la période où commence la spoliation. Elle commence très tôt, la spoliation et l'exclusion. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Éventuellement, mon collègue qui est dans la salle, Jean-Baptiste Gardon, c'est lui qui a écrit la partie sur les poliations dans notre livre. Mais juste un exemple d'un commerce qui se trouve à Roubaix, de Joseph Hirsch. J'ai connu d'ailleurs les descendants. Un de ses fils a été mon collègue à l'université. Et voilà, c'était un magasin de vêtements arrondés. Et c'était des Juifs français qui n'étaient pas originaires de la migration. Et l'immeuble est en vente, non seulement d'immeuble d'usage d'habitation, mais aussi de commerce. L'habitation également. Ils ont fui déjà dans le sud. Autre chose aussi à laquelle on ne pense pas toujours, c'est par exemple l'interdiction d'avoir un... Je vais juste, voilà, un petit peu. Vous voyez ici, donc aussi, dans l'archive des pensées mentales du Nord, la crasse commandant sur de Douai, qui indique à M. Douai, vous voyez la crasse commandant sur, qui indique au sous-préfet de Douai. Vous voyez, ils sont pris entre les deux. Ils dépendent de la crasse commandant sur. D'après la deuxième ordonnance concernant les Juifs, paragraphe etc., il est interdit aux Juifs d'avoir des appareils de TSF en leur possession. Nous avons déjà eu le rapport de la ville de Douai. Je vous invite à me faire savoir s'il y a d'autres appareils dans l'arrondissement qui doivent être retirés à leurs propriétaires et le cas des gens, nous être signalés le 28 août 41. Alors évidemment, c'est pour ne pas entendre les informations de Londres, mais d'une manière générale. Alors, en plus de ça, ces demandes vont compliquer un petit peu les choses, parce que quelquefois, il y a des couples mixtes. Et à qui appartient le poste de radio ? À la personne qui est juive dans le couple ou à la personne qui est non-juive ? Et donc, il y a aussi des enquêtes pour ce genre de choses. Alors, autre pression qui pèse sur les Juifs, c'est évidemment le marquage des Juifs. Alors, Myri a évoqué tout à l'heure l'étoile jaune, effectivement, dès juin 1942, également en France. Et vous voyez aussi, j'ai retrouvé dans les archives en Belgique, cette carte d'identité avec en rouge juive de Zelda Zegoriano, Simone Zelda Zegoriano, qui habite 26 rue de Fleuris à Lille. Et cette maison existe toujours. Cette dame Zelda vit toujours. Elle est en 1925, mais elle a 97 ans et elle vit toujours à Paris. Elle nous a autorisé d'ailleurs à utiliser sa carte d'identité pour illustrer la couverture de notre bureau. Et rapidement, vous voyez, cette carte est utilisée le 3 mai 1943. Rapidement, un petit parcours avant, enfin, jusqu'à son arrivée à Lille. En fait, ses parents sont originaires de Turquie. Et je dirais même pour son père de l'Empire ottoman, parce qu'il est arrivé en France avant la Première Guerre mondiale. Sa mère est arrivée de Turquie au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la protection d'ailleurs du consulat français en Turquie. Donc, protégée par le gouvernement français pour rentrer en France en 1920. Ils se rencontrent, ils se marient et ils ont Simone qui est née à Paris en 1925. Ils finissent par s'établir à Dunkerque. Ils vivent à Dunkerque. Et au moment de la débatte de Dunkerque, il y a une grande bataille. L'armée anglaise se replie sur Dunkerque en juin 1940 pour retourner au Royaume-Uni. Les bombardements sont intenses sur Dunkerque et la maman meurt dans ces bombardements. Le papa et Simone se réfugient à Lille. Il y aura d'autres familles, j'en ai pas parlé, mais d'autres familles aussi, parce que tout simplement leur maison est détruite, bien souvent, et se réfugient à Lille. Voilà donc le cas de cette carte d'identité. Alors, ceci dit, ils sont persécutés, mais les Juifs, contrairement à quelquefois on a pu dire, ils ne se laissent pas persécutés, si j'ose dire. Ça n'est pas facile, mais beaucoup contournent, je dirais même une immense majorité, contournent la persécution. Bien sûr, pour continuer la persécution, il faut bien souvent l'aide d'autres personnes. Ils ne peuvent pas les faire tout seuls, encore que quelquefois se débrouillent tout seuls aussi. Alors, c'est de prendre une autre identité, mais aussi d'essayer d'obtenir une preuve qui ne sont pas juifs et qu'ils appartiennent à une autre religion. C'est le cas, par exemple, de Clara Campéas, dont la famille est originaire de Turquie et qui parvient à établir que son mari, elle est veuve en 1940, mais que son mari est musulman. Il s'appelle Campéas, elle s'appelle Lévi. Alors évidemment, c'est difficile d'affirmer qu'elle n'est pas juive, mais son nom d'épouse est Campéas et elle parvient à prouver que, grâce à l'aide de la mosquée de Paris. Et elle parvient donc à prouver que son mari est musulman, ce qui n'empêchera pas qu'elle soit arrêtée. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Et d'autres familles d'originaires de Russie obtiennent des certificats d'appartenance à la religion orthodoxe. C'est le cas ici. Vous voyez ici. Alors, c'est un document qui appartient à la famille Brenner et qui nous a été communiqué. Alors, c'est écrit en russe, mais on voit ici l'église russe orthodoxe de Saint-Nicolas à Constantinople, car les Brenners sont originaires de Constantinople, mais venant de Russie. Eh bien, délivrent ce certificat sous le taux du concile général de l'église russe, en cette ville, à madame Sophie et sa fille de Joseph Brenner, etc. Donc, vous voyez qu'ils parviennent... Parce que la famille Brenner a encore de la famille à Constantinople, et c'est cette famille de Constantinople qui parvient à obtenir ce certificat et qu'ils l'envoient à la famille Brenner, ce qui permet à la famille Brenner d'éviter, en un premier temps, l'arrestation. Il n'empêche, il n'empêche que, malgré ce contournement, eh bien, les Juifs sont victimes d'arrestations, d'abord, en courant du mois de juillet et du mois d'août. Souvent, des arrestations, d'ailleurs, qui sont dues du fait de non-respect des lois. Par exemple, ils n'ont pas porté l'étoile des choses comme ça. Mais la raf est donc décidée pour le 11 septembre 1942. Alors, cette raf n'est pas décidée... La date n'est pas décidée de manière arbitraire, pas du tout. Le 11 septembre 1942, c'est Rosh Hashanah. Et, bien sûr, les familles se sont rassemblées. Par exemple, il y a le cas à Lens d'une famille où les enfants étaient cachés, où les enfants Mathilde et Rosette et Berenson étaient cachés. Et pour Rosh Hashanah, les familles se sont rassemblées. Et, évidemment, les Allemands et des Français, je reviendrai, n'ont qu'à accueillir ces personnes à leur domicile, qui sont en pleine fête du juin. Alors, c'est le cas de la famille Sokolsky, raflée à douée, avec ses trois petites filles de deux ans, quatre ans et six ans, en 1942. Et le couple, le papa et la maman, Abraham Sokolsky et Sokolsky, originaire de Pologne, mais les enfants qui étaient nés en France sont français et ils sont embarqués le 11 septembre 1942. Rapidement, il n'y aura que le papa qui reviendra, la maman et les trois petites filles, on le devine aisément, malheureusement, sont immédiatement gazés. Et ici, une plaque qui a été apposée grâce à l'AMEL, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, présidée dans la région par Paulette Souza, qui dépose beaucoup de plaques. Et j'ai fait tout de même cette diapositive pour vous montrer. Voilà. Donc, ici, cette plaque. Alors, c'est à Lens. C'est rien que pour Lens, tous ces enfants. Et vous voyez ici, le plus jeune, Josefovitch Joseph. Il a un mois et demi. Et vous voyez qu'il a énormément d'enfants. Par exemple, ici, Davidovitch Juliane qui n'a qu'un an. Il y a, ici, Erlich & Marie qui n'a deux ans. Fickenberg Marcel qui n'a qu'un an, etc. Donc, vous voyez, les plus âgés ont 17 ans à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, la rave est très meurtrière, notamment à Lens. Et ces personnes, donc, sont arrêtées au petit matin, le 11 septembre 1948. Alors, qu'arrivent-ils ensuite ? Ils sont arrêtés à Lille, le matin, à Lens, à Douai, à Valenciennes, et bien sûr, pour les environs, pour les environs de Lens, pour les environs de Valenciennes et de Lille. Ils sont acheminés, les Lillois, ou la région de Lille, vers la gare de Fives-Lille. Voici ici une carte postale qui date d'avant la guerre et qui montre un petit peu cette gare. Les personnes arrêtées à Douai, Lens et Valenciennes vont être acheminées en gare de Lille-Fives, mais dans l'après-midi. Ils sont rassemblés, eux aussi, dans les gares de chacune des villes. Là, un train les attend, les amène à la gare de Fives-Lille, et ils vont être transbordés dans cette gare. Ils arrivent l'après-midi, ils vont être transbordés dans cette gare d'un train à un autre. Alors, voici cette gare, mais voici ici le plan de la gare de Fives, ici. Cette gare n'existe plus, c'est une gare de triage, et pour ceux qui connaissent un petit peu Lille parmi l'auditoire, Et bien, à l'heure actuelle, cette zone-là, les rails bien sûrs existent toujours, mais c'est les voies de garage des TGV à l'heure actuelle. Alors, cette gare, quelle est-elle ? Et bien, c'est une gare de triage, on voit ici les rotondes pour permettre les locomotives de prendre des trains dans le triage. Mais ici, dans le quartier de Fives, le Fives est un quartier de Lille, un quartier très ouvrier, puisque vous voyez qu'il y a une usine de Fives-Lille, ici, qui est une usine de métallurgie, qui s'est mise en place sous le second empire au 19ème siècle, et le quartier de Fives est un quartier très ouvrier, très syndicalisé, très politisé, et c'est aussi dans ce quartier de Lille qu'est né le mouvement de résistance aux voies du Nord. À l'heure actuelle, voies du Nord, c'est un des plus grands médias de la région, c'est un quotidien, mais il est issu de la résistance. Et, comme le dit aussi ma collègue Monique Hedbo, c'est finalement un petit maquis urbain qui s'est développé dans ce quartier de Fives, bien avant l'arrestation, bien avant l'arrestation, avec des résistants notoires, les chefs et les fondateurs du mouvement voies du Nord. Ensuite, que se passe-t-il ? Les Juifs arrêtés à Lille arrivent donc sur les pieds. Vous voyez, on reconnaît ici, vous voyez ce triangle, on le revoit ici. Voilà, vous le voyez ici, vous voyez, on voit ici les rotondes, on les voit ici. On voit ici la remise des machines, les dortoirs. En fait, on les voit ici, les machines, les dortoirs. Et on voit aussi la rue de Bavé et la rue du Balcon, ici, de chaque côté. Donc, autrement dit, ce que vous voyez là est un gros plan de cette partie-ci de la gare. Que se passe-t-il ? Eh bien, dès le matin, il y a des cheminots qui sont tout de même intrigués par ce va-et-vient et ces personnes qui vont décider ensemble de sortir des personnes de cette gare. Alors, Myri a parlé de spontanéité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la spontanéité. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était une population très politisée, très syndicalisée. Ces cheminots, ils ont déjà eu affaire aux Allemands. Ils sont déjà engagés pour s'occuper à l'occupation. D'ailleurs, parmi les cheminots qui vont sauver des Juifs, ici, à la gare des Fives, il y a des communistes qui, ensuite, vont être arrêtés, notamment le cheminot 12, qui vont être arrêtés en novembre 1942, non pas pour avoir sauvé des Juifs, mais pour des activités de résistance. Donc, en fait, pour ces cheminots, ce n'est pas tellement sauver des Juifs qui leur importe. C'est sauver tous ceux qui sont, comment dire, visés, persécutés par les Allemands, par l'occupant. C'est une action anti-occupation et qui, à la faveur des Juifs, bien sûr. Donc, ça n'est pas si spontané. Bien sûr, le matin même, ils se décident d'agir. Mais ils se sont déjà consultés bien avant pour faire des actions anti-allemandes. Et le 11 septembre, ils ont l'occasion d'en faire une de plus. Alors, ils se mobilisent pour sortir ces Juifs. Alors, voyons un petit peu ce qu'il dit. Je vais revenir. Voilà. Juste quelques témoignages, parce qu'on en a beaucoup. On en a près d'une quarantaine. Donc, ici, le témoignage de William Scharfman, qui est un petit garçon qui est arrêté près de l'actuelle gare de l'île Flandre et qui raconte, d'ailleurs, il l'a raconté à une déléguée de Yad Bachem, qui était venue à Lille en 1990. La première action des cheminots fut de sauver les enfants. Je me rappelle que ma mère m'authentifia un homme et que, par une fenêtre, je passais du quai de la gare à un bureau. Puis, de ce bureau, j'accédais à la rue franchissant une autre fenêtre. Je suis alors conduite dans un gâteau où je retrouvais d'autres enfants. Une demi-heure à trois quarts d'heure plus tard, ma mère, avec ma sœur dans les bras, me rejoignit dans ce café. Et, par la suite, elle m'a raconté que, profitant de l'inattention des soldats allemands, elle passe imbiquée dans un bureau où les agents de la SNCF l'avaient caché pour l'entraîner dans la rue pour l'amener au café où je me trouvais. Donc, vous voyez qu'il y a une connivence entre ces cheminots et la population. Ce café, c'est le café Sarrazin qui recueille ses enfants, il est au courant. Très vite, il se mobilise aussi. Et donc, il accepte. Et après, il faut disperser, évidemment, tout le monde. Et la population se mobilise. Il n'y a pas que les cheminots. La population se mobilise. Voilà. Donc, autre manière de... Alors, si on peut revenir rapidement, vous voyez. Donc, il s'est ici. Il fait passer par des bureaux. Et après, des bureaux. Ils vont dans la rue ici. La rue du Valcourt. Alors, l'autre témoignage de François Dambin, dont le père est... Qui connaît cette histoire par son père. Le train s'est arrêté sur lequel il y avait des chaînes policiers. Mon père était à côté de la porte. Un chemineux passait. Il lui a dit « Suis-moi ». Il lui a mis un saut dans les mains. Il lui a donné un coup de pied aux fesses. « Feignant, tu vas te mettre à bosser ». Il est alors devant un mur de deux mètres de haut. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Donc, le cheminot le fait passer pour un autre cheminot. Et c'est comme ça qu'il peut sortir de la gare. Alors, d'autres... D'autres... D'autres sauvetages. Le cas ici... Alors, il n'y a pas que des cheminots qui, sur la gare de Figueville, font sortir des enfants ou des adultes. C'est le cas, par exemple, de l'infirmière France Neubert qui a un brassard de la Croix-Rouge et peut pénétrer de ce fait dans la gare. Et elle reconnaît là une dame qui est avec un bébé. Ce bébé, cette dame, a accouché à la clinique de cette infirmière. La clinique d'embrasse Paris où travaille cette infirmière. Donc, elle a accouché en mai 42. C'est madame Barran qui a accouché de Michel Barran. Et cette infirmière reconnue madame Barran. Madame Barran accepte un peu difficilement de confier son enfant à l'infirmière. Et cette infirmière qui avait pris un sac à dos, le cage dans ce sac à dos. Et l'enfant, évidemment, se gigote dans ce sac, hurle. Et par bonheur, juste une machine au pied, comme on disait, c'est-à-dire une machine à vapeur seule siffle énormément dans la gare. Et cette personne, cette infirmière peut sortir et sortir de petit Michel Barran qui vivra jusqu'à la fin de la guerre dans cette clinique, cachée dans cette clinique. Autre exemple, des Juifs qui prennent la décision de sortir. Ça, j'insiste beaucoup sur ça aussi. C'est que, d'ailleurs, quelquefois, quand les Juifs, quand des cheminots sortent des Juifs de la gare, c'est quelquefois les Juifs qui ont demandé aux cheminots de les sortir. Ce ne sont pas les cheminots qu'on dit aux Juifs. Suivez-moi. Quelquefois, oui, comme pour M. Bamba. Mais quelquefois, ce sont les Juifs eux-mêmes. Alors, rapidement, parce que je vois que le retourne. C'est un témoignage, ici, de Richard Schwartz, de ses parents, de son père. Toute la famille, mes grands-parents, mon père, pardon, mon oncle, Henri, mon père Léon, ont été arrêtés, conduits à Lens, lors de la grande grève du 1742. Avec tous les reflets de la région de Lens, ils ont été transportés jusqu'à la gare de Juifs. Là, mon oncle, qui avait 19 ans, était bien décidé à s'évader, vous voyez, c'est lui qui prend la décision de s'évader. Mon grand-père lui a d'abord demandé de s'évader avec mon père, qui n'avait que 15 ans, et dans sa fuite, de ne pas se séparer des Lens. C'était la bagaille à la gare. C'était la bagaille parce que les trains arrivaient partout et qu'il fallait transborder ces familles dans un autre train. Mon oncle et mon père ont réussi à sauter du train lorsqu'il a dû ralentir, quand il s'engageait dans une courbe. Tous les deux ont entendu les tirs de métraïdes, mais ils n'ont pas atteint. Un Allemand aurait tiré en l'air. Ils se sont échappés du train. Ils sont sortis de la Garnac sans l'aide de cheminées, tout seuls, par leur propre magie. C'est rapide, ce ne se n'y fallait pas. Voilà, donc ça, c'est important de se retenir. Et ce qui est aussi souligné, c'est que ces trains étaient constitués de wagons de troisième classe, qui à l'époque, pour les plus âgés sans souviennent peut-être, les wagons avaient chacun une porte, pardon, les compartiments avaient chacun une porte. Ce n'est pas comme à l'heure actuelle, c'est une porte à chaque bout de wagon. Les compartiments ont chacun une porte, donc il est très facile aux personnes qui sont à l'intérieur du compartiment d'ouvrir la porte et de sauter. C'est exactement le cas aussi de Toba et l'Aigus Mandelbaum qui sont raflés à Lens. Bon, je vais un peu plus vite là. Mais c'est elle, c'est elle qui descend sur le quai et qui demande à un cheminot de la sortir de là. Et le cheminot accepte, mais si elle n'avait pas abordé ce cheminot, elle ne serait pas sortie. C'est elle qui décide. Alors bien sûr, il faut l'aide des cheminots, mais c'est elle qui décide. Et là aussi, il lui conseille de sauter du train quand le train ralentira parce qu'il y a une course là. Il a le même endroit sans doute que les frères Schwartz. Alors, il n'y a que Toba qui décide de sauter du train. Les bus restent à la gare. Le cheminot retrouve les bus qui restent en gare. Le cheminot s'approche et dit que sa femme a réussi à sortir. Alors, les bus s'interrogent et lui dit, moi aussi, je veux partir. Il est trop tard, lui répond le cheminot. Les Allemands sont devenus méfieux et remportent le contrôle. Ce n'est jamais trop tard. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire passer pour un de vos collègues ? C'est même lui, le juif, qui lui dit comment il doit faire pour le sauver. Et le cheminot acquiesce et les agents intérimaires ont été recrutés pour cette journée particulière. qui portent un brassard noir leur sert de laissé passer auprès des sentinelles allemandes. Et le cheminot donne à des bus un brassard qu'il avait dans sa poche. Un porte-bloque et un crayon pour faire semblant de prendre des nuits. Voilà. Autre exemple. C'est Valenciennes. Alors, je crois que Betty Lacosti est dans la salle. Elle reconnaît sans doute la photo. Et c'est une information qui a été recueillie aussi par ma collègue Monique Elbeau. Et donc, à Valenciennes, une trentaine de personnes se sont arrivées. Là, pas à la gare. Sur le trajet. Entre la maison où ils sont arrêtés. Et le trajet à pied, qui est fait à pied, jusqu'à la gare. C'est le cas donc de plusieurs familles. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont sauvé sur le chemin. Une soixantaine de personnes en gare de Sudlire. Mais une trentaine de personnes à peu près à Valenciennes. Et notamment, le cas de ce papa avec Betty Leskovic. Souvenus Betty et Pelle. Qui sont arrêtés. Qui devaient être arrêtés chez eux. Mais qui sortent de chez eux avant l'arrestation. Par le canal qui n'est pas très loin de leur maison. Ils parviennent à atteindre une péniche. Et dont la marinière, la personne de la péniche accepte de les prendre. Dans sa péniche et de les sauver. Éventuellement, Betty et Pelle pourra peut-être en dire un petit peu plus. Ils sont cachés ensuite dans les ailes. Voilà. Bilan de la rafle. Le soir du 11 septembre. Vous voyez, le 11 septembre 1942. Le commissaire de police fait le bilan. Je ne vais pas tout vous lire. Mais simplement les premières pages quand même. Pardon. Les premiers paragraphes. Voilà. J'ai l'honneur de vous rendre compte. Conformément aux instructions qu'il m'avait donné hier. Dans le courant de l'après-midi. J'ai mis ce matin à 4 heures à la disposition de M. le commandant de la salle des gendarmeries. De l'ordre commandant de 914. S'ingrader et sans gardien de la fête. Donc, la police française était sollicitée. Et le commissaire de police a bien été obligé de fournir ces policiers. Rapidement, on dit ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant aussi. Aucun incident. Ma dernière phrase. Aucun incident n'a été porté à ma connaissance. On est au soir du 11 septembre. Il ne sait pas ce qui s'est passé. En gare des filles. Voilà. Alors, où vont-ils ces personnes. Qui malheureusement sont rappelées. Et ne parvent pas à sortir de la gare. C'est 513 personnes. Alors que, initialement. C'était 600 personnes qui devaient être arrêtées. Vous voyez, il n'y en a que 500. Enfin, il n'y en a que 513. 513 et trop bien évidemment. Mais ça signifie qu'à peu près. 80, 90 personnes. Qui ont échappé à la rafle. Soit en garde des filles. Soit ailleurs. Soit sur le parcours. À l'Anse. Il n'y a pas eu d'aide. Ils sont dirigés. Donc, comme l'a dit Niri tout à l'heure. À la caserne d'Aussin à Mali. Donc ici, on voit une photo. Elle est assez connue d'ailleurs. Qui montre l'arrivée d'un groupement de vifs. Alors, ils avaient le droit de prendre des bagages. Effectivement. Il y a des témoins qui racontent. Qu'ils ont dû faire leur valise très rapidement. Lorsqu'on est venu les arrêter. Mais là, ils arrivent. Ils doivent déposer tout leur bagage. Et ici, c'est la table d'enregistrement. Il reste là trois jours. Le 15 septembre, ils forment le convoi 10. Qui part de Belgique. Pour Auger. Le convoi 10. Le 15 septembre. Alors que le premier convoi de Belgique part le 4 août. On est déjà au convoi 10. Le 15 septembre. Or, il y a 24 convois en tout. C'est pour vous dire qu'en Belgique, comme en France d'ailleurs. Les plus nombreux convois partent à l'été 42. En octobre 42, on sera déjà au 16e, au 17e convoi. Donc, vous voyez, l'essentiel de la déportation se fait à l'été 42, comme en France. Mais ici, les Juifs du Nord du Pas-de-Calais, ceux qui sont arrêtés dans le Pas-de-Calais, sont internés par le sein. Alors immédiatement, que faire de ces Juifs qui sont sauvés ? Tous n'ont pas été arrêtés d'ailleurs, effectivement. Et bien, se met en place immédiatement un comité de secours aux Juifs par des personnes ici. On voit les noms. On voit les noms. Il y a Préchiner, Léon Lézer, qui est le fondateur de ce comité. Immédiatement, le lendemain, Saint-Maxant, qui lui est un cheminot de la Garde des Juifs et qui n'est pas juif. Et d'autres personnes, notamment des femmes, comme la femme du préfet, qui d'origine vive clandestinement, va aider ce comité de sauvetage, les aider à trouver des lieux de refuge, notamment ici, dans l'établissement de l'Abestal, où on voit les enfants. Vous voyez les enfants de Charles Lézer, Edgar Lézer, qui sont les enfants de Léon Lézer, justement, qui ont échappé à la rage. Ils vont être ensuite dirigés vers d'autres institutions. Alors, ici, Monique Elbeau a refait tout un organigramme sur les réseaux de la Garde des Juifs. Alors, voici l'essentiel, le centre. C'est la Garde des Juifs, le 11 septembre 42, avec 24 cheminots. Mais le mouvement de la voie du Nord. Il n'y a pas que les cheminots. Il y a le mouvement de la voie du Nord et avec la baie de Conin, qui fait partie du mouvement voie du Nord, et les habitants du Capitou. C'est important aussi. Il n'y a pas que les cheminots. Les cheminots, sans les habitants autour de la gare, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas cacher les Juifs. Alors, immédiatement, des réseaux se mettent en place, notamment avec les pasteurs. Pache et Gunther, qui est un pasteur allemand, qui a aidé ses collègues français pour éviter les rafles. Donc, le comité clandestin, ici, avec Léon Lévert, René Gouz, Prechner. Des réseaux de résistance, qui sont en lien avec le comité clandestin. Des personnalités, comme la préfète, Madame Carme. Ou bien, Madame Signoré, qui était l'épouse d'un inspecteur d'éducation, d'instruction. Et puis, toutes les filières. La filière protestante, qui est très importante avec le pasteur allemand. Et qui est en rapport avec la clinique Ambrasse-Pareille, où a été dirigé le petit Michel qui est sorti dans le sac à dos. Donc, vous voyez, une filière catholique avec la bestale, essentiellement, la Croix-Rouge et les fonctionnaires aussi. Vous voyez que c'est tout un réseau qui se met en place à partir de cette gare de l'île Sud. Alors, on arrive à la fin de 1942. Que se passe-t-il après ? Et bien, après l'arabe, la traque continue. On a retrouvé dans les archives du Pas-de-Calais, 1962, cette circulaire de René Bousquet. Alors, vous voyez, René Bousquet, qui est le directeur général de la police en France. Vous voyez, à chaque fois, le Nord-Pas-de-Calais est soumis à ces deux institutions. Enfin, l'institution, ce n'est pas tout à fait le mot. Alors, rapidement aussi, disons quelques paragraphes. « Mon intention est fréquemment appelée sur l'activité d'Israël fixée dans les localités rurales, soit de leur plein gré, soit la suite de mesures d'assignation à résidence. » On est le 20 août, Vichy, le 20 août 1943. « D'autre part, je saute un paragraphe. D'autre part, nombre d'entre eux se livreraient, c'est tout même le conditionnel, également une propagande anti-gouvernementale. Cette seule chose qui soulève le mécontentement des populations doit céder. » Alors, je saute aussi encore un paragraphe. « Tout Israël qui, comme une infraction à l'égard de la réglementation concernant le ravitaillement, doit faire immédiatement l'objet de mesures d'internement. » On les soupçonne, en fait, de faire du marché noir, ce qui est possible, mais parce qu'il faut vivre, pas pour s'enrichir. « Et je vous demande de veiller personnellement à l'application des présentes instructions de donner immédiatement des ordres fermes au service des politiques. » On est le 20 août 1943. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les Juifs ne sont certainement pas en train de faire du marché noir dans les campagnes. Soit ils se cachent, soit ils sont déjà partis ailleurs. Pire, ils sont déjà partis en fumée à Auschwitz. C'est d'un cynisme absolument extraordinaire, cette circulaire. On arrive à la fin de 1943. Il y a eu d'autres arrestations de personnes, mais une autre rafre, moins importante, qui a lieu le 28 octobre 1943. Les Juifs aussi sont rafrés, déportés par Malines et déportés le 14 décembre. Alors, pourquoi ? Qui sont-ils ? Par un convoi d'Isette, qui ne veut pas dire Vigeneur, comme un autre convoi qui est parti en janvier 1944 de Malines, avec les deux titanes. Mais, en fait, ces hommes et les femmes, les hommes sont dépendés à Bourgogne, mais les femmes et les enfants à Ravenswick. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, vous voyez, ils sont originaires soit d'Italie, soit de Hongrie, soit de Turquie. Et, en fait, ils ont la nationalité italienne, mais pas Zegoriano. On les revoit ici, Zelda Zegoriano, dont vous avez montré la carte d'identité tout à l'heure. En fait, ce sont des ressortissants de pays qui étaient alliés à la France, mais nous sommes à la fin de 1943. Et la situation internationale commence à évoluer en mettant le Reich en difficulté, si bien que les Allemands décident d'attribuer un sort un peu moins difficile à ces personnes arrêtées, et notamment qui vont donc non pas être dirigées directement à Auschwitz, mais à Ravenswick, où, finalement, que leur arrive-t-il, au lieu de mourir immédiatement une heure active. Parmi toutes ces personnes arrêtées, on reconnaît Liliane Rosenberg, qui s'appelle maintenant Lily Léniel, qui est une personne qui témoigne beaucoup dans toute la France, voire même en Allemagne. Elle avait dix ans et elle a survécu à Ravensbrück avec sa maman, Charlotte Keller Rosenberg, qui est habité Roubaix. Ils sont déportés avec leur papa, elle, l'aîné, le petit garçon de 10 ans et de 9 ans même. Non, de 10 ans, pardon. Et Robert et André. André ne figure pas qu'il y avait... Ah ben, s'il le voit à André, qui avait, lui, trois ans. Et les trois enfants survivent grâce à l'énergie de la maman à Ravensbrück. Alors, Zelda Zegoriano survit également. Les autres, malheureusement, ne survivent pas. Zelda avec son papa, qui, lui, ne survit pas. Elle est à Ravensbrück et elle est, en fait, elle va servir de monnaie d'échange contre des prisonniers allemands à Constantinople. Comme elle est turque, enfin, elle n'est pas turque du tout, elle est née à Paris, mais ses parents sont d'origine turque et elle sert de monnaie d'échange. Et du coup, de Ravensbrück, elle est transférée à Constantinople, ou elle est emprisonnée, ou elle est en prison, mais c'est un peu moins difficile que Ravensbrück, et c'est là qu'elle se trouvera à la fin de la guerre. Alors, voici quelques justes parmi les nations. Le pasteur Nick, de la paroisse protestante de Fives, qui, son presbytère était plein de justes, pas seulement d'ailleurs aussi, un peu comme les cheminots. Il sauve aussi des résistants. Et son fils, le docteur Nick, qui se trouve dans le Cambrésil. Alors, il envoie de ses protégés à son fils, et son fils, comme il est médecin, protestant, il confie ses protégés parmi sa clientèle. Le pasteur Pache, ici, qui est d'origine de Suisse, qui parle allemand et qui a mis des liens très forts d'amitié avec le pasteur Gunther, qui est à la commandantie. Et par le pasteur Gunther, le pasteur Pache, peut prévenir quelquefois des personnes, pas seulement des justes d'ailleurs, aussi des résistants, qu'ils sont menacés. Madame Broussel, qui est la directrice d'un présentorium à Trélon, du côté tout à fait oriental du département du Nord, qui reçoit dans son établissement des enfants juifs, qu'elle cache, bien sûr, du Nord, mais aussi de Paris. Et ici, une famille tout entière connue juste parmi les nations, notamment aussi madame Franchois. Alors, je vous ai parlé du petit Michel Baron, mais je ne vous ai pas parlé de son grand frère Maurice Baron. Si vous vous souvenez, cette maman qui est avec ce bébé s'est sauvée dans le sac à dos, mais elle avait son fils de 9 ans Maurice. Et là, c'est la personne qui s'occupait des enfants parce que les parents faisaient les marchés. Donc, vous avez employé une jeune fille qui gardait les enfants pendant qu'ils travaillaient. et elle aide d'ailleurs sa patronne à faire la valise. Et puis, après, au bout d'un certain temps, elle va à la gare pour savoir ce qu'est devenu sa patronne et ses enfants. Et là, madame Baron, qui a confié le petit Michel à l'infirmière de France Lebert, confie cette fois-ci Maurice à Georgette Franchois qui immédiatement l'emmène chez ses parents dans la région de Dynquial, dans une petite station bannée après Dynquial, où il reste caché toute la guerre. Malheureusement, le papa et la maman ne rentrent pas de guerre. Les deux enfants sont orphelins au lendemain de la guerre, mais les infirmières d'Ambresse-Parey retrouvent Maurice, réunissent les deux enfants qui seront adoptés comme famille. Il nous reste à peine 5 minutes pour vous parler d'un dernier point, les camps de juifs dans le Boulonnais. C'est pas très connu non plus, mais dans le Boulonnais, vous voyez toute la côte, Calais, Boulogne, une étape ici. Eh bien, les Allemands ont établi un décan des Gudenlager à l'été 1942, déjà 1942, dont le centre était entre deux villages, Dan et Camier, le long d'une voie frérée. Et ces juifs originaires de Belgique, ce sont des juifs de Belgique qui sont d'abord arrêtés, quelquefois raflés aussi, pour travailler à la construction du mur de l'Atlantique aussi. Peut-être, si vous avez fréquenté cette côte, vous savez qu'il y a encore des blocos qui jalonnent la côte. Quelques-uns ont été construits par ces personnes qui étaient sous un régime excessivement terrible. Ils ont travaillé quelquefois 24 heures, d'affilés, sous-alimentés, battus, etc. Et à la fin de l'été 1942, en octobre 1942, le camp est quasiment vidé et ils sont dirigés vers Malin et de Malin vers Auschwitz. Ce qui nous fait dire que la déportation et l'extermination n'est pas intentionnel, mais c'était bien intentionnel, puisqu'on préfère arrêter la construction du mur de l'Atlantique momentanément parce que ça va reprendre. Et priver l'organisation TOT, qui était responsable de cette construction, d'une main-d'œuvre servile et corvéable à Merci, et de la déporter plutôt que de continuer la construction. Ces camps ne vont pas fermer. Ils persistent durant 1943, notamment les Juifs qui étaient de couple mix, issus de couple mix ou mariés à des Ariennes, comme le disaient les nazis, restent dans le camp. Puis ensuite, en printemps 1944, ces camps vont être de nouveau réapprovisionnés en main-d'œuvre, par des prisonniers juifs aussi, de l'île d'Origny, qui était une île anglo-normande occupée par les Allemands, et qui vont essayer de stopper ce que Hitler pensait être le débarquement, parce qu'Hitler pensait que le débarquement aurait lieu là, et non pas en Normandie. Et finalement, ces Juifs vont devoir travailler au déblément sous les bombardements des Alliés. et ils sont juste au premier jour de septembre 1944, ils sont emmenés par train vers Malines, mais le train est arrêté par la Résistance Belge et ils sont dégustrés juste à la libération. Voilà. Je n'ai pas tout dit, évidemment, on ne peut pas tout dire, mais je pense ne pas avoir trop oublié certaines choses. En tout cas, j'ai des collègues dans l'instinct qui peuvent éventuellement répondre aux questions également. Et puis, donc, j'ai appris qu'il y avait Madame Epel et Corique aussi dans la salle, c'est mon plaisir de la rencontrer aussi. Voilà. Alors, je... Attendez, j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Mery? Oui. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Nous allons peut-être passer justement aux questions. Y a-t-il des questions? Alors, effectivement, si certains souhaitent prendre la parole, je vous permets de réactiver votre micro. Peut-être qu'une des solutions, c'est de lever la main, si certains savent le faire sur Zoom, ou bien alors de se manifester dans le chat et je réouvrirai votre micro. Ou alors, je vous permets à tous de réouvrir le micro. Et comme ça, celle ou celui qui souhaite prendre la parole est invité à le faire. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui demandent si la conférence est enregistrée. Donc, oui, elle est enregistrée. Elle sera en ligne sur notre site, le site en français de Yad Vashem, dans une quinzaine de jours. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. Est-ce que je voulais demander à Madame Delmer, est-ce que vous avez consulté les fonds de Moscou? Est-ce que dans les fonds de Moscou, est-ce que vous avez des documents? Non, nous n'avons pas consulté les fonds de Moscou. Les documents que nous avons consultés, ce sont essentiellement des documents français, au nord, pas de Canada. Les fonds de Moscou, c'est des documents français qui avaient été pris par les Russes et ramenés en France, qui sont aux archives nationales. Mais aux archives nationales aussi, on a consulté ces documents. Ce sont des documents de Belgique aussi qu'on a consultés. Et en Israël aussi, aux États-Unis. Mais peut-être, je ne sais pas, Jean-Baptiste Gardon, qui est présent, est allé plus d'une fois aux archives nationales. Alors, je vous donne éventuellement la réponse. Jean-Baptiste, je vois que tu es là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je voulais juste vérifier. Non, je n'ai pas consulté spécifiquement ces fonds-là. Quand j'allais aux archives nationales, c'était uniquement pour la série AJ38 sur la spoliation des biens juifs. Et donc, non, je n'ai pas consulté ces fonds-là. Je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes spécifiquement, mais ça me déclenche. Je pense que vous pourriez trouver des informations intéressantes, puisque c'est des enquêtes faites avant la guerre contre des Juifs étrangers, souvent, et qui ont été après… Ces documents sont partis en Allemagne. D'Allemagne, ils sont partis à Moscou. Et il y a quelques années qu'ils ont été rapatriés en France. et sans archives nationales. Oui, en fait, cet équinaire est assez connu, effectivement. Oui, oui, oui. Mais bon, non, on n'a pas été consulté. Mais comme Jean-Baptiste, je ne suis pas sûre qu'on trouverait vraiment beaucoup de choses. Finalement, l'essentiel qu'on a trouvé, c'est dans le Nord Pas-de-Calais, aussi pour l'espoliation à archives nationales, comme a dit Jean-Baptiste, et puis en Belgique, c'est tout en Belgique. Enfin, moi, j'ai trouvé des choses en Israël. Ayad Vashem, notamment. Ayad Vashem, aussi. Alors, il y a Hélène Fresse qui lève la main. Hélène, la parole est à vous. Hi. Can I just say that it was so... I'm speaking English, my French is not so good. It's very interesting that you tell the story of Michel Baran, because I know his brother, Maurice Baran-Basac, in Paris, and he wrote a book all about this. And I heard the story from when his mother was at home, and how she had the children, and she gave it, the baby, and it was put in a bag. It's the same story. It's amazing. And when I read the story, the same story? Yeah, the one you told about the boy, a little boy in a bag, that somebody saved him, the nurse. and where it was. And in... Apparently, Danielle, Danielle, elle fait référence à une histoire que vous avez racontée sur le sauvetage d'un petit garçon dans un sac. Ah, oui. Mais j'ai compris qu'elle avait une histoire semblable, qu'elle connaissait une histoire semblable. Elle parle de Maurice Baran. Oui, de Michel Baran. Michel Baran. Michel. Michel was the baby, le bébé. Oui. Et son frère, Maurice, il est aussi petit, très petit. Mais il a sauvet sauvetage avec quelqu'un, et le bébé avec le nurse dans un sac. C'est la même histoire. Oui, je pense que c'est la même histoire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. Oui, mais... Mais je connais son frère. C'est génial de entendre la histoire. Donc, elle connaît le frère, d'après... Maurice Baran, oui, c'est ça. Maurice Baran, oui, c'est... Oui, parce que Maurice Baran vit toujours. Michel Baran est décédé, en revanche. Et le sac, nous l'avons eu. À l'heure actuelle, il y a eu une exposition en mairie de Lille sur le 11 septembre. Et c'est la fille de Michel Baran qui nous a prêté le sac. Il est exposé à l'heure actuelle en mairie de Lille. Il y a eu une cérémonie et l'exposition dure jusqu'au 27 janvier en mairie de Lille. Et où on peut voir ce sac que je vous ai montré. Donc, effectivement, si vous connaissez Maurice et Michel Baran, donc... Et après la guerre, à la fin de la guerre, les deux frères étaient ensemble. Oui, les deux frères ont été rassemblés. Les deux frères ont été rassemblés par un frère Marzac. C'est pour ça que maintenant il s'appelle Baran Marzac. Oui, oui. Maurice a écrit un petit livre. À Paris. Oui, oui, exact. Oui. Petit garçon aux trois vies. Oui, oui, oui. J'ai le livre. Je vois qu'un petit garçon aux trois vies, parce que première vie avec sa famille naturelle, monsieur et madame Baran. La deuxième vie chez les Franchois, dans le Dunkerquois. Il devient un petit ch'ti. Il parle ch'ti très bien. Et toujours, d'ailleurs. Et ensuite, après la guerre, chez les Marzacs. Il devient Maurice et Michel Baran Marzac. Oui, oui. Je vois que Jean-Baptiste Gardon présentait aussi l'autre livre. Je vais écrire un autre livre. Je suis encore connecté, j'ai le son. C'est Maurice Baran Marzac au manuscrit témoignage au manuscrit.com. C'est les maisons d'édition du mémorial de la Shoah. Non, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pardon, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pardon. Et donc, voilà, il y a son histoire d'un enfant caché du Nord. Oui. Nous pouvons passer à une autre question de Dominique Lugbert, c'est ça ? Oui. Je lève la main aussi. Alors, Betty apparemment souhaite intervenir. Est-ce que Dominique Lugbert, d'abord, vous êtes avec nous. Vous pouvez activer votre micro et on vous écoute. Oui. Pardonnez-moi. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien. Oui. Je crois que des personnes qui ont travaillé à cette étude sont présents par Zoom. Et ce serait peut-être intéressant qu'ils nous expliquent en quoi ils ont, sur quel point précis ils ont travaillé pour arriver à l'ensemble de cette étude. Et j'ai cru comprendre, mais je peux me tromper, qu'il y avait un témoin direct. Mais bon, ça, je ne suis pas sûre de ce que j'ai entendu. Pardonnez-moi. Alors, effectivement, dans la salle, je l'ai dit, nous sommes quatre. Bon, je dis par ordre alphabétique, donc je commence par moi. Daniel Delmer, Jean-Baptiste Gardon, Monique Edbeau et Rudy Rigaud. Monique Edbeau et Jean-Baptiste Gardon, d'ailleurs, on l'a vu, sont dans la salle. Ils peuvent, effectivement, très volontiers, je leur céderai la parole si vous souhaitez la prendre. Et donc, effectivement, en fait, on s'est répartis un peu les tâches de la manière suivante. Comme l'a dit Jean-Baptiste, il a beaucoup travaillé sur l'expoliation, celui qui a présenté le chapitre sur l'expoliation, avec Rudy aussi. Rudy Rigaud, qui vit dans le Dunkerquois, a surtout écrit les pages qui concernent tout le Dunkerquois. Enfin, le littoral, les arrestations de 1940, les camps du Boulonnais, etc. Et Monique Edbeau et moi-même avons travaillé essentiellement sur la... Moi, j'ai travaillé aussi sur les communautés juste avant la première... Parce que j'ai beaucoup travaillé auparavant sur les communautés juges du Nord-de-Pas-de-Calais dans le 19e ou 20e siècle. Donc, j'ai fait la partie avant la guerre et puis les relations entre vies immigrées et vies d'origine française, etc. Voilà comment nous sommes répartis le travail. Et effectivement, dans la salle, enfin, je n'ai pas vu la personne, mais dans la salle, effectivement, il y a la famille d'Avkovic, me semble-t-il. Voilà. Il y a Betty Eppel. Betty Eppel, aujourd'hui. Est-ce que je voudrais... Est-ce que je peux parler ? Je peux parler ? Je voudrais faire quelques corrections parce que... Tout à fait. Oui, parce que je n'étais pas... Je me considère comme une sorte de miracle parce que le jour où ma mère a été arrêté, mon frère et moi, d'ailleurs ils s'appelaient pas André mais Jacques, nous n'étions pas à la maison parce que mon père avait quelqu'un qui avait dit, il vaut mieux que les enfants ne soient pas à la maison. Donc, ma mère était seule avec le bébé Maurice Michel qui était né en 40. Nous avons évacué en Normandie. Ma mère a accouché en Normandie et nous sommes retournés en 40 et nous n'étions pas à la maison de ce jour-là. Nous étions, je ne sais plus, à côté de Valenciennes et papa est arrivé, nous a mis dans un coin et a hurlé sur nous en disant, vous n'êtes plus juif, votre nom est le roi, vous n'êtes plus juif et vous avez un autre nom. Et il nous a emmenés... Il avait des peaux-papiers, le roi. Il nous a emmenés à Lescaux, j'avais 7 ans, avec une soeur à lui. Et ma soeur a pris mon petit frère, Jacques, qui est dans la péniche. Papa a dit, vas-y, j'ai pleuré, je ne veux pas, j'ai peur. Il m'a poussé encore... Jusqu'aujourd'hui, j'ai peur du noir, je ne peux pas. Et il m'a poussé. Et nous avons traversé donc la France, de la zone occupée à la zone libre, je ne sais pas combien de temps. Il y avait une bouteille d'eau et un paquet de petit beurre. Et il n'y avait rien à manger, dans du charbon. Nous avons traversé la France dans du charbon. Je ne sais pas, la péniche s'est arrêtée la nuit. Nous allions prendre des feuilles et des racines pour manger. Nous sommes arrivés près d'une gare et là nous avons pris un train. La Gestapo est arrivée, elle dit papyram. Papa a montré ses papiers, nom de le roi. Et nous sommes arrivés à Lyon. Et à Lyon, un beau jour, quelqu'un du nom de Nicolas est arrivé. Papa nous a dit de partir avec lui. Et nous sommes arrivés dans un village. Ils avaient Lyon, Lyon, les Pins-le-Lac. Et à pied, nous sommes dans un village qui n'était pas l'Isère, c'était la Savoie. Et là, j'ai passé les trois plus belles années de ma vie avec un couple qui s'appelait Victor et Josephine Guichère, que j'ai fait juste parmi les nations. Et aujourd'hui, je donne beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages aux enfants cachés parce que jusqu'à ce que, jusqu'à ce que j'ai, c'était vraiment, c'est trois ans. La photo que vous montrez, ce n'est pas en 42, c'est en 45. Quand papa est venu me chercher, j'avais une petite paysanne et les gens, ces gens-là voulaient une photo. Alors papa est arrivé avec des beaux vêtements et il nous a emmené prendre cette photo. Et je témoigne énormément. D'ailleurs, je reviens de Savoie maintenant. Où il y a une organisation fondée par Frédéric Pélisson. C'est lui qui a trouvé tout ce que je ne savais pas. Pendant des années, je n'ai pas voulu savoir. Je ne savais pas, je ne savais rien. Je ne voulais pas entendre Auschwitz. Je ne voulais rien savoir. Et il y a quatre ans, il a fait des recherches directement avec Malin. Il a trouvé tout ce que vous avez dit aujourd'hui sur le sauvetage à Pivlin. Il a trouvé tout cela. J'en étais malade. Et maintenant, tout ce temps, je n'ai jamais su. Je ne voulais pas entendre Auschwitz. Je parlais toujours de l'église. J'ai donné beaucoup, beaucoup de conférences à Aya Bechem et dans les écoles. D'ailleurs, une des écoles à qui j'ai parlé a reçu le premier prix de toutes les écoles d'Israël. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. Je n'arrête pas. Et c'est sûr qu'il y a une organisation appelée Mémoire Septembre 42 à cause des gens qui ont été pris en Savoie. Je viens de là maintenant. Vous avez dit, vu de voir, il y a un arbre qui a été avec des feuilles et mon nom est maintenant sur cette feuille. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire un rendez-vous avec Yad Vachem et de vous montrer tout ça. C'était une cérémonie. Je viens de rentrer une semaine et je témoigne énormément. Je suis invitée par l'ambassadeur de France. J'habite Jérusalem, mais je n'arrête pas de témoigner. Merci. Merci beaucoup, Madame Alécovite. Mais je vois que Monique Edbeau lève la main et c'est à Monique Edbeau que vous avez fait ce témoignage. C'est à Monique Edbeau que vous avez parlé. Donc moi, j'ai rapporté peut-être quelques erreurs. Je vais bien l'admettre. En fait, ce que Monique Edbeau avait recueilli auprès de vous. Je vois qu'elle lève la main, Monique. Oui. Il faut qu'on me donne la parole. Voilà, elle est à vous, Monique. Oui, oui. Vous m'entendez ? On vous entend. Oui, Betty. Bonsoir, Betty. Je vous avais rencontrée à Valenciennes quand vous avez témoigné devant les élèves. Effectivement, j'avais recueilli votre témoignage. Vous me l'aviez communiqué par Internet. Donc, votre famille qui est sauvée fait partie de toutes ces familles qui sont sauvées dans le Valenciennois. Alors, à la différence de l'île où le sauvetage a eu lieu sur le cas de la gare, à Valenciennes, c'est un sauvetage qui est intervenu au niveau de la ville de Valenciennes et même de sa banlieue. Donc, il y a vraiment là une diversité de sauvetage et votre itinéraire est vraiment intéressant. Le fait de partir en péniche sur l'esco et de rejoindre la Savoie comme ça. Et c'est toute la diversité de ces itinéraires, en fait. Alors, la question m'a été posée sur quoi moi j'avais travaillé. En fait, je m'étais intéressée au régiment de marche des volontaires étrangers qu'on simplifie en parlant de légions étrangères. Mais c'était des régiments de marche de volontaires étrangers. Et après, je me suis intéressée aussi à la chronologie, la typologie des rafles et au sauvetage. Bon, et aussi, j'ai quand même beaucoup, la question a été posée sur les archives. J'ai beaucoup ratissé les archives départementales, beaucoup aussi à la caserne d'Aussain, aux archives générales du Royaume à Bruxelles, en lien avec l'Allemagne. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas consulté les fonds de les archives de Moscou. Donc, ça, c'est cette affaire. Mais le livre fait 480 pages et on avait annoncé 330 pages à l'éditeur. Donc, à un moment, l'éditeur nous a dit stop. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et là, un aspect qui est méconnu et même complètement inédit, c'est ce que j'appelle la politique des otages convoyeurs. Les juifs dans l'arrondissement de Lille qui étaient utilisés comme boucliers humains pour escorter les trains de militaires allemands et pour dissuader les résistants, de faire sauter les locomotives. Et donc, on prenait des otages juifs. J'ai calculé un pourcentage, 54% étaient juifs. Le reste, c'était des opposants, des communistes, des francs-maçons. Voilà. Donc, il y a un certain nom, c'est vrai, d'aspect inédit, mais on n'a pas pu tout traiter aussi. Comment ceux qui sont rentrés en 44-45 ont eu énormément de difficultés pour récupérer le logement, l'entreprise ? On voit très bien dans les archives que l'antisémitisme était toujours là. Et j'ai trouvé un courrier d'un homme qui ne voulait pas rendre le logement qui dit « mais ce ne sont pas les juifs qui vont faire la loi en France ». Donc, on voit que l'antisémitisme qui a gangréné la société française est encore très présent. Voilà. Donc, on a vraiment essayé dans ce livre de présenter une synthèse en remontant à l'histoire des communautés juives du Nord-Pas-de-Calais pour arriver jusqu'à la libération et le retour à la légalité républicaine. Mais il y a encore beaucoup de sujets à creuser, de témoignages à recueillir, d'archives à explorer. On n'a pas fini. Et la spoliation aussi, ça a été traité par Rodrigo et surtout Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste aurait pu, si on l'avait laissé faire, nous donner encore plus de pages, je crois. Mais ça, la spoliation, c'est vraiment un sujet à part entière et qui est très peu connu en fait. Et là aussi, je voudrais donner quelques petites précisions par rapport à compléter ce qu'a dit Daniel par rapport à l'année 1943 et la déportation vers Bournewald et Ravensbrück. On n'est plus dans la phase de l'extermination immédiate à l'arrivée à Birkenau. Là, les convois vont converger beaucoup plus vers d'autres camps de concentration parce que le Reich qui essuie des revers militaires et qui, progressivement, va être pris en étau à l'est et à l'ouest, le Reich a besoin de main-d'œuvre. Il ne va plus pouvoir prélever autant la main-d'œuvre dans les pays occupés. Donc, c'est pour ça que beaucoup sont déclarés aptes au travail à l'arrivée et orientés vers des camps de concentration et des commandos de travail. Donc là, c'est ce que les historiens appellent l'esclavage-extinction, en fait. C'est une mort plus lente, mais si les Alliés n'avaient pas libéré le Reich, ils étaient voués à une mort sûre et certaine. Voilà, c'est quelques petites précisions. Il y a encore trois mois. J'ai vu, oui, simplement, il y a Myriam Borowski qui a témoigné pour la classe de Pascal Rico à Douai pour tout le travail qui a été fait avec les lycéens du lycée Châtelet à Douai et pour la pause de Scholperstein aussi. Donc, ce week-end, il y a eu énormément de manifestations pour le 11 septembre. Et donc, Pascal Rico et ses élèves étaient en lien direct avec les USA et Myriam Borowski, que je reconnais à l'écran. Voilà, je m'arrête là. Alors, puis-je demander à… comment s'appelle-t-elle ? Si mon père était écrit sur le monument à Yad Vashem, Zedman Oscar. Je n'ai pas compris, pardon. Quelle est la question ? Si mon père est registré sur Yad Vashem, son nom est Zedman Oscar, qui a été déporté de Madrid à côté de Boulogne-sur-Ges, dans la Haute-Garonne, mais nous habitons à Douai. Il faudra qu'on vérifie, il faudra voir. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom de victime à Yad Vashem. Je pense que vous faites allusion peut-être au mur de Murel de la Shoah. Non, Nathalie, sur la salle des noms, c'est ça qu'elle demande. À la salle des noms, on pourra vérifier cela demain, mais il faudrait que vous l'écriviez par mail, s'il vous plaît. Parce que Pascal, j'ai demandé à Pascal parce que je suis en contact avec Pascal et j'aimerais savoir si mon père est à été. Si vous nous écrivez le nom et son, le nom et l'année de naissance, on pourra vérifier cela demain. D'accord. Demain matin. Ok. On doit le vérifier maintenant ou je vous envoie ? Non, non, vous pouvez nous envoyer. Là, nous ne sommes pas en mesure de vérifier l'asthme. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main et qui souhaitent apparemment s'exprimer. J'ai vu aussi… Non, on y va même pas, Zou. Pardon, Lévana. Oui, on vous entend. Et je voudrais donner la parole à Jacques Fijalkov, qui a levé la main depuis un bon moment, mais assez brièvement. Et ensuite à Nicole Malamé. Et on va peut-être essayer de conclure avec ces deux questions. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours très bref. Oui, on vous connaît, c'est pour ça. Une question que j'espère est claire. Dans la région toulousaine, vous voyez en général la zone sud, on procède, je dis, on sait, ceux qui font les rafles, avec des listes nominatives. Je suppose qu'il en est de même dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Je voudrais avoir une réponse à ce sujet. Si la réponse est positive, comment est-ce que vous êtes arrivé, je m'adresse à l'historienne, est-ce que vous êtes arrivé à vous procurer ces listes de personnes à déporter ? Et si oui, comment ? Et enfin, pour terminer ma question, j'ai pas bien entendu, parce que le son était difficile à fonctionner, j'ai pas bien entendu le nombre de personnes sauvées ou qui se sont échappées par rapport à celles qui devaient être arrêtées. Et j'ai eu l'impression, je termine avec ça, que ce pourcentage est très en deçà de celui qui, dans la région toulousaine, a réussi à s'échapper. Alors, donc, les listes, effectivement, elles existent. On en a trouvées en partie, notamment en Belgique. C'est essentiellement en Belgique, dans les archives belgiques, on les trouve, effectivement. Et on a aussi publié des extraits, effectivement. Ensuite, le pourcentage, les Allemands à aider des politiques français devaient arrêter environ 600 personnes. 513 seulement ont été déportées par Malin. Malin n'enregistrait que 500, enfin, n'enregistrait que, bien sûr, c'est trop. 513 personnes, ce qui fait, vous voyez, à peu près 80, un peu plus de 80 personnes qui ont été soustraites à la rafle. Soit sur la garde des filles, soit à Valenciennes ou à d'autres, à peu près une soixantaine sur la garde des filles, une trentaine à peu près à Valenciennes. Donc, voilà, ça fait tout de même un assez bon pourcentage quand même. Enfin, à mon avis, c'est un assez bon pourcentage sur les 600. Oui, mais attention, monsieur Fazio, c'est qu'en fait, ici, c'était beaucoup plus difficile. Et ils étaient sur le quai de la garde en train de monter dans le train. Enfin, c'est pendant ce moment de la rafle. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont été raflés, ils ont été arrêtés. Et ils ont été sortis de la rafle. C'est là la différence. Donc, dernière question à Nicole Malamette. Alors, moi d'abord, dis bonjour à Daniel et à Monique. On m'en parle ? Oui, oui, moi je t'entends très bien, Nicole, effectivement. Alors, pour te dire d'abord merci, et puis j'ai eu un choc quand tu as lu des extraits du journal de mon père, Robert Michel. Et ça m'a vraiment fait vibrer. Et je voulais dire que c'était, si quelqu'un est intéressé par savoir, pour connaître tout le journal, il faut se reporter au site que ma soeur Monique Bielinski a fait, qui s'appelle Flynn Kossad, et que tout le monde peut rentrer dedans en tapant Flynn Kossad sur Internet. Et on a plein, plein, plein de… Bon, ce n'est pas exactement sur le sujet d'aujourd'hui, mais on a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Et je pense que c'était à signaler. En tout cas, merci à toi. Rapidement, pour se remettre un petit peu dans le vin. Tout au début, je vous ai lu un journal de M. Michel, effectivement, qui fuyait dans la débâcle, effectivement, de Nicole et de cette famille. Nicole, je ne t'avais pas vue parmi la liste, c'est pour ça que je ne t'ai pas parlé. Mais effectivement, si j'avais su, j'aurais dit qu'effectivement, donc en fait, ce journal, c'est la famille Nicole et Né Michel. Voilà, il y a toute notre histoire dans ce site, et tout le monde peut y rentrer. Par sa sœur. C'est sa sœur qui est née Michel et qui est épuisée à Biazinski. Un Biazinski dont je parle aussi parce que c'est lui qui dit que tout le monde s'engageait dans les régiments de marche volontaire étranger. Voilà. Donc, effectivement, Nicole est aussi un autre témoin de ce qui s'est passé dans le Nord. Mais ils sont partis, ils vous êtes partis très vite en 40, à Kossad, donc dans le Lot-et-Garonne. Non, je crois que c'est ça, c'est le Figaro ? Dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. J'ai fait au fur et à l'autre. Et après, à Souillage dans le Lot. Voilà, c'est ça. Voilà, alors il y a toute l'histoire, et donc il y a le journal de mon père. Merci Nicole, merci tout le monde. Il y a encore Patrick Bessette qui demande des explications par rapport à l'enregistrement. Donc, comme nous l'avons dit, l'enregistrement est accessible, sera accessible dans une quinzaine de jours sur le site de Yad Vashem. Nathalie, tu peux peut-être partager l'écran du site. Merci. Voilà, donc sur la page du site de Yad Vashem, yadvashem.org slash fr. Et à partir de la page d'accueil, vous avez cette image où on voit une jeune femme sur un écran. En fait, c'est le logo de nos conférences Zoom. Et vous arrivez sur la page qui propose le planning des prochaines conférences, des conférences à venir. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour les prochaines. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Et ensuite, si vous déroulez un petit peu, vous avez également accès aux anciennes conférences depuis la première qui a eu lieu en mai 2020, je crois. Voilà, donc depuis mai 2020, au début, c'était un rythme hebdomadaire. Et puis ça, c'est un petit peu ralenti en fonction des périodes de confinement. Donc, la prochaine, je remonte, je remonte, je remonte. La prochaine aura lieu le 8 novembre. Il y aura une pause au mois d'octobre, au moment des fêtes de Tichéry, sur le poète Benjamin Fondane, Un visage d'homme, tout simplement. Et vous avez les liens à chaque fois pour vous inscrire. Merci, Nathalie. Merci à tout le monde. Merci à notre conférencière et ses compagnons là sur la salle virtuelle. Et merci à vous tous d'être parmi nous. Et bonne fête de Tichéry jusqu'à la prochaine conférence sur Benjamin Fondane. Merci à tout le monde et bonne soirée. Et merci, merci, Myri et Nathalie de nous avoir reçus, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Sanatova. Sanatova. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.